Koussin Khevja, capitaine de la formation marocaine. En position de l'Orgeno, Yusfragi, il est bas ! Et le Pouton, le troisième but ! Ah, le troisième but, alors que les Algériens contestent. Et il est content. Il est content, Yusfragi, d'autant plus qu'il y avait un large passif. Et oui, il y avait un large passif. Et on va revoir Yusfragi qui marque son premier. À l'heure de jeu, c'est un but assassin. Et ils jubilent les Marocains après ce troisième but. C'est la joie de Yusfragi. Allez, la remise et on va revoir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors là, c'est le plus mauvais temps que pour voir ça. Et oui, Malouane Schmach, le retour de l'orgenre. Et il n'influence pas le jeu. A décidé l'arbitre qui valide le but. L'arbitre Doué-Lumandiez-Désiré. Ils ne sont pas longtemps. Et encore une fois, c'est une faute de la défense. Et oui, il ne faut pas laisser Yusfragi roder. À 3 à 0. Un peu passif les attaquants. Ils laissent un grand couloir. Attention à Oussama Saïdi. Attention. Et... Ah, il prend un défaut. Et il met ! Ah, mon Dieu, quel but de Oussama Saïdi. De Oussama Saïdi. Et un 4 à 0. Saint-Glund, 4 à 0. Toute la joie de Eric Eretz, le Belge. Et la raison de jubilé, il a tenu son pari. Et l'équipe nationale qui sombre à Marrakech. C'est un véritable naufrage de l'équipe nationale. Regardez ce que fait Saïdi de Mehdi Moustapha. Ah, il se joue de lui en plus de toute la défense. Et il marque avec un petit pont sur une boulerie. Ah, ça tourne à la correctionnelle. Ah, c'est un but d'ontologie. Et de parfaite maîtrise technique de joueurs de Hellevent. Ah, les 40 sont belles et bien cuites. Elles sont même grillées dans ce match. Avec ce 4 à 0. Et 4 joueurs qui ont marqué. Du côté marocain.